Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du Gourgancast. Bonne écoute, générique ! Gourgancast ! Coucou, tu veux voir ma vie ? Toute la pop culture ! Dans tes oreilles ! Alors alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce quatrième épisode du Gourgancast. Donc, comme je le disais le mois dernier, un épisode entièrement placé sous le signe du cosplay. Oh yeah ! Yeah ! Le cosplay. Voilà, parce que c'est un truc qu'on connaît pas du tout avec Chris, on se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le cosplay s'il te plaît ? On s'était dit, ben je sais pas, j'ai aucune idée. J'allais le découvrir. J'ai aucune idée. Du coup, on a invité des gens qui s'y connaissent un petit peu dans ce truc bizarre. Mais qui sont-ils ? On a plein de gens autour de la table et puis bien loin de nous. Du coup, pour parler du cosplay, ce soir avec nous, nous avons les trois filles du collectif. Alors que quelqu'un nous rejoint, c'est parfait ! Les joies de la technique et du direct, juste à temps. Donc ce soir avec nous, autour de la table, j'ai donc Angélique, qui n'est pas du tout une experte cosplay, mais qui va venir en tant qu'une novice. Elle habite sur le lieu de l'enregistrement, c'est ça, exactement. Donc autour de la table, nous avons Ania et Clélia de Rockabillis Cosplay. Bonsoir les filles. De Rockabillis Cosplay, on a la troisième de loin. Élodie, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Nous avons donc, qui vient de se connecter à l'instant, après des gros problèmes techniques, Aaron Cosplay. M'entends-tu ? Oui. M'entendez-vous ? On t'entend absolument. Bonsoir. Super. Salut tout le monde, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, on vient juste de commencer. Et last but not de liste. Ils vous voient, ils vous voient. Donc last but not de liste, nous avons Pakou Pakourou avec nous ce soir. Bonsoir Pakou. Salut, salut. Bonsoir. Qui a la voix un petit peu abîmée, donc on va... Voilà. Voilà, donc... Jeanne Masse. Non, je ne m'en prie pas, pardon. Jeanne Masse. Voilà. Donc, alors, vous l'aurez compris, je préfère vous le dire tout de suite. Cette émission va non seulement être très longue, mais en plus ça va être un gros bordel. Parce que vu l'ambiance qu'il y a depuis une heure qu'on est en train de préparer cette émission, ça va être scandaleux. Voilà. Voilà, j'en connais un qui est content. Voilà. Bienvenue parmi nous. Du coup, bon, avant d'aller un petit peu plus loin et que chacun et chacune d'entre vous se présente un petit peu, je vais faire quand même un petit rappel de ce qu'est le cosplay. Parce que, ben, nous, notre but, c'est aussi d'expliquer. Bon, même si on trollait, Chris et moi, on sait très bien ce qu'est le cosplay. Et on voulait quand même préciser, pour ceux qui écouteraient cette émission par curiosité, ce qu'est un petit peu les cosplays et quelles sont ses origines. Donc, je ne vais pas rentrer dans les gros 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 détails. Je vais dégrossir le truc. Je vais vous faire un petit résumé de deux minutes. Donc, grosso modo, la définition du cosplay, c'est le fait de se costumer et de jouer un personnage de fiction qui va être issu d'une oeuvre de pop culture. Donc, que ce soit film, série, animé, jeu vidéo. On voit même simplement de célébrités. Parfois, ce n'est même plus forcément des personnages de fiction. Voilà. Donc, les origines du truc, ça remonte aux années 30. Donc, c'est très, 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 très ancien. C'est à la fin des années 30. Puisque c'était, alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, un éditeur de magazine de science-fiction américain qui s'était pointé pendant une convention de magazine de science-fiction américain, justement. Il s'était déguisé en ce qu'il appelait Homme du futur. Alors, je n'ai pas trouvé de photo de la chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Homme du futur. Mais en tout cas, il est venu vraiment complètement déguisé. On peut appeler ça comme ça à l'époque, en tout cas. Ça a vraiment trouvé son essor avec ce qu'on appelle les Trekkies, donc les fans de Star Trek dans les années 60 et 70, qui, évidemment, ça a été le début des très, très grosses conventions américaines de science-fiction autour de Star Trek. Star Wars, évidemment, à la fin des années 70 et dans les années 80, n'a pas amélioré les choses. De plus en plus de conventions, de plus en plus de cosplay. Et en fait, le truc marrant, c'est que, bon, même si on peut penser que le cosplay est principalement japonais, en réalité, ça a été importé au Japon par un journaliste japonais qui a découvert les conventions américaines autour de Star Trek et Star Wars dans les années 80. Et ce mec a ramené le cosplay là-bas. Il a écrit tout un article là-dessus. Ça a eu vraiment un très, très gros succès au Japon. Dans les années 80 et 90, l'explosion du cosplay est vraiment venue du Japon avec toutes les œuvres de pop culture qu'on peut connaître sur l'archipel nippon. Donc, cosplay, c'est quoi ? C'est la contraction de costume et playing. Donc, jouer en costume, si on veut faire une traduction littérale. C'est là-bas, c'est donc au Japon, que le concept s'est vraiment formalisé et qu'il a trouvé un franc succès. Et du coup, depuis la fin des années 80, début des années 90, ça s'est exporté dans le monde entier. Donc, voilà ce qu'est le cosplay. C'est le fait de fabriquer... Alors, on reviendra sur cette question-là. De fabriquer ou d'acheter des costumes et de jouer le rôle du dit personnage dans des conventions, lors de shootings photos, etc. Voilà pour la petite définition du cosplay. Donc, voilà, j'ai encore en face de moi, ça s'énerve déjà. Est-ce que tu peux répéter ? Je n'écoutais pas. Ah, d'accord. Non, 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 parce que déjà, j'ai l'impression d'avoir été extrêmement chiant. Tu vois, en le relisant, je me rends compte, c'est extrêmement chiant. Mais bon, je tiens à le préciser. Surtout, vous, ça doit vous faire chier parce que vous savez tout ça. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Il faut penser aux auditeurs novices, voilà. Comme cette personne à ma gauche qui a l'air morte à l'intérieur. Qui ne sait pas du tout de quoi je parle. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, je ne sais pas qui est cette personne. Bref, donc, quoi qu'il en soit, merci déjà. Avant qu'on commence vraiment le corps de l'émission, je tiens à tous et toutes vous remercier d'être présents avec nous ce soir parce qu'on va avoir plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Enfin, surtout vous, en l'occurrence. Je pense qu'Angie, du coup, en tant que novice, aura des petites questions à poser éventuellement, des choses en tête. Voilà, ça va être assez intéressant. Donc, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vais arrêter de vous emmerder avec mes histoires d'historique du cosplay. Le grand gas numéro 4, c'est parti, jingle ! Allez, on va attaquer avec la première partie de ce podcast dédié au cosplay. Donc, la première partie, on va dédier ça un petit peu à votre présentation. Messieurs, dames, les invités, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous demander de vous présenter succinctement auprès des auditeurs. Donc, voilà, votre nom, votre âge, d'où vous venez, quel métier est-ce que vous exercez ? Enfin, voilà, qui êtes-vous en dehors du cosplay ? On va commencer par Pakou, si ça ne te dérange pas. Oui. Oui, vas-y, présente-toi. Il fallait que ça commence par moi. Oui, si, si, si. Allez, c'est par toi que ça commence. Alors, moi, c'est Pakou Pakourou. J'ai 23 ans. Je viens de Franche-Comté. Je suis juste vendeuse dans une petite boutique. J'essaye de me lancer en tant que photographe professionnel, ce qui n'est pas très évident. Tu m'en diras tant. Alors, le cosplay, j'ai découvert ça à ma toute première convention en Suisse, en 2009. C'était à Lausanne. Je ne connaissais pas du tout le cosplay, en fait. J'en avais fait sans trop réfléchir. J'aimais beaucoup le manga Death Note. Et du coup, je me suis habillée un peu dans le style de Missa Amane. Et je suis allée à cette convention. Et en fait, la première chose qu'on voit dans une convention quand on rentre, c'est toutes ces personnes costumées, cosplayées. Et là, tu te dis, waouh, c'est tous des persos sortis tout droit des mangas, des jeux vidéo. Enfin, c'est dingue. Et petit à petit, en fait, je me suis un peu renseignée sur Internet. Et avec Zeké, qui m'a forcé un peu à me mettre au cosplay. Et donc, je le remercie. On s'y est mis petit à petit. Et voilà, ça fait depuis 2011, je crois. que je fais du cosplay. D'accord. Donc, on va juste préciser Zeké. Parce que du coup, les autres, on ne va pas savoir qui est cette personne. Zeké Asakura. C'est mon copain qui est cosplayer également. Donc, il est cosplayer depuis plus longtemps que toi, du coup ? Non, à peu près à la même année. D'accord. Comme tu disais qu'il t'a poussé à en faire, etc. Je pensais qu'il avait... Il a commencé un peu avant moi. D'accord. C'est vrai que... Voilà. Et c'est lui qui t'a poussé. Quelle bonne idée il a eu. Quel présentement. Oui, il a eu une très bonne idée. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Donc, du coup, le premier cosplay, c'était Missa ? Non, non. Ça ne compte pas comme un cosplay. Ah, ça ne compte pas comme un cosplay. D'accord. Et puis, mon premier, c'était un costume acheté. Donc, ça ne compte pas trop pour moi non plus. Le premier, vraiment, c'était un truc que ma grand-mère m'a aidée à faire. Enfin, ça ne ressemblait vraiment à rien. C'était un peu. Mais bon, c'est le premier cosplay, quoi. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien commencer quelque part. Oui, il faut bien commencer un jour. Ben voilà. Et puis, quand on voit le résultat aujourd'hui, enfin, on en parlera tout à l'heure, ça valait le coup de commencer, comme quoi. Très bien. Ben, merci, Pacou, pour cette présentation. Ben, on va passer à notre beau gosse. Aaron, es-tu là ? Présent. Présent. Alors, écoute, même question pour toi. Présente-toi un petit peu ton âge. Dois-ce que tu viens ? Quel a été ton premier costume ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui es-tu, mon petit Aaron ? Alors, je m'appelle Aaron Léon. Non, alors là, d'accord. Ok, donc, non, alors. Là, c'est bon. Là, je viens de perdre trois meufs autour de... Là, je viens d'en perdre trois autour de la table. On a des pertes d'eau absolument terribles. C'est une inondation. Déjà qu'elle te surkiffe, mais alors, si tu parles comme ça, alors là, on va les perdre. Non, vas-y, parle normalement, je t'en supplie. Je vais continuer normalement. Voilà, merci. J'ai 25 ans et je viens de mon conflit d'entraînement. Une ville qui s'appelle Lyon. Je suis cosplayer depuis... J'ai commencé en... Non, je vais vraiment parler normalement. J'ai commencé en 2011, je crois. Alors, c'était très... C'était une bonne anecdote. Parce qu'avant, le cosplay, je n'y connaissais absolument rien. C'était totalement étranger pour moi. Et j'ai un de mes potes qui m'a sorti... Est-ce que tu veux m'accompagner pour la Japan Touch ? Donc, c'est une convention qui vient à Lyon. Et à l'époque, ma barbe ne poussait pas encore totalement. Du coup, j'avais un peu... Les gens au lycée, tout ça, c'était un peu près de les premières études supérieures, me disaient, c'est un peu la même barbe que Wolverine. Et du coup, mon pote m'a dit, « Mais viens cosplayer ! » Et je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » L'origine. Je ne sais rien faire, je ne connais rien en cosplay. Il m'a dit, « Mais tu fais Wolverine, tu te fais des griffes de merde et tu es à la barre. » Ça passe. Et du coup, j'ai dit, « Eh ben, allez, je suis allé m'acheter un cigare, alors que je ne fume pas, au tabac du coin. Je me suis fait des griffes en aluminium, papier et cancion. Bref, dégueulasse. Mais le pire, c'est que ça a fonctionné. Les gens venaient me prendre en photo de toi alors que j'avais un cosplay dégueulasse. Et j'ai trouvé ça, du coup, super. La convention, c'était top. J'ai trouvé, comme Bakou l'a dit, plein de gens déguisés qui jouent un rôle et qui font des trucs super. Je trouvais ça génial. D'accord. Et le fait que, bon, il y a plein de meufs qui viennent te voir, c'est marqué « Freehug » sur leur boobs, enfin, juste au-dessus. C'était le paradis. Et donc, depuis 2011, je me suis lancé sérieusement dans le cosplay. Parce que là, c'était vraiment pour un délire. Et depuis, je me suis intéressé et je me suis intéressé à tout ce qui est pop culture. Maintenant, je me considère et me revendique comme un geek avant que je... Un geek ! Un geek ! Oh, le lapsus geek ! Quel fabuleux lapsus ! Et pour ce qui est de ma vraie vie, on va dire, je suis graphiste freelance et je bosse aussi dans un laser game comme animateur. Très bien, très bien. Parfait. Bon, ben, voilà un tour d'horizon complet. On peut dire que Wolverine s'est resté parce que jusqu'à récemment, tu le portes régulièrement, Wolverine. Et il le porte très bien. On va dire que je l'ai upgradé. Oui, tu l'as upgradé sans aucun doute. Mais il te va toujours aussi bien. Ah oui, c'est vrai que derrière... Oui, oui, tu es en photo chez chacun d'entre nous parce que même là, on est chez Chris et Angie. Il y a une photo de toi avec les princesses Disney derrière nous. Oh ! C'est pas très radiophonique. Et j'ai la même, d'ailleurs, on a la même à la maison. On a la même à la maison, mon frigo. Tu es toujours avec nous. Ah, le hors-champ, c'est critique. D'ailleurs, enfin, je vous le montre, c'est pas très radiophonique. Regarde, tu es là, bref, on enchaîne parce qu'il y en a encore trois autres à voir là et puis les gros dossiers. En tout cas, merci Aaron pour cette petite présentation. On reviendra vers toi pour les prochaines questions. Donc, les trois excités là, les trois énervés. Donc, les trois énervés, c'est donc le trio de le trio de Rockabillis Cosplay. Donc, représenté autour de cette table par Kali, bonsoir. Bonsoir. Par Makoura, bonsoir. Et à distance de sa voie lointaine, Élodie, bonsoir. Bonsoir. Oh là, elle est toute timide. Oh là là. Elle est tellement déçue. Je préfère en effet pour la décoincer, si vous voulez. Il est chaud, il est chaud. Il est très, très chaud. Je suis un peu timide aussi, j'avoue. Ok, donc ce soir, tu vas avoir du boulot, mon garçon. Il y a plein de meufs à décoincer. Comment je suis. Comment je suis. J'ai une émission à animer, bordel de merde. Laissez-moi tranquille. Alors, donc du coup, les filles, vous êtes toutes les trois sous la bannière de Rockabillis Cosplay. Je vais aller vers vous, chacune à votre tour. Donc, on va commencer par Ania, alias Makoura. Oui. Présente-toi, s'il te plaît. Eh bien, du coup, moi, j'ai un certain âge. J'ai commencé le cosplay il y a pratiquement 12 ans maintenant. Oh, la vie vieille. Oui, du coup, voilà. Donc, ça en dit long. Et j'ai commencé ça à Lyon, vu que j'étais lyonnaise à la base. Je suis allée à la Japan Touch pour la première fois, je crois que c'était en 2002 ou en 2003, en tant que juge d'un concours de DDR, donc de jeux vidéo. Et c'est en arrivant là-bas, à l'époque, c'était au WMX. Le bâtiment n'était même pas fini. Enfin, c'était la guerre du chip, tu vois. Et du coup, j'ai vu tous ces gens. Il y avait une grosse, grosse association Star Wars. Il y avait aussi une association Star Trek, mais il y avait plein de gens qui étaient en cosplay. Le concours était par terre. Il n'y avait pas de scène. Ah oui, non. Et puis, bon, c'était il y a 12 ans. Donc, c'était chip au possible, quoi. Je précise simplement, voilà, c'est plus du tout comme ça la Japan Touch dont parle Agna. À l'heure actuelle, c'est plus du tout ça. Déjà, ça se passe à Eurexpo, pardon, et non plus au WMX. Et maintenant, il y a des vraies scènes avec des espaces absolument immenses. Et donc, j'ai vu ça et j'ai fait, ah, trop bien, je peux faire pareil. Du coup, l'année d'après, j'étais en cosplay. Quand je serais grosse, j'ai fait ça. Voilà, le premier, c'était Luna Maria Oaks de Gundam City Destiny. Oh putain, c'est pas facile. Que j'ai fait avec l'aide de ma maman. Oh. Et avec une perruque achetée dans un festival du coin. Enfin, c'était une bombe de peinture violette pour le machin. C'était n'importe quoi. Mais on était tous cheap à l'époque. Donc, ça a bien passé. Ouais, ça a passé nickel. Et puis, voilà. Du coup, depuis maintenant, c'est la troisième année, je suis sur Grenoble. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu n'as pas précisé. Ah oui, je travaille dans l'éducation nationale. D'accord. Voilà. Comme quoi, voilà. C'est bien, c'est tellement austère. J'ai un peu honte de l'avouer. C'est exactement pour ça que je veux insister sur ce que tous et toutes vous faites dans la vie. C'est pour montrer les différences de profils qu'il peut y avoir. Ces gens sont normaux. Alors non, parce que moi, je le sais que ces gens... Enfin non, non, justement, ces gens sont spéciaux, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et non, non, mais surtout, blague à part, ce que je veux montrer aussi, c'est que, voilà, il y a tous horizons différents dans le cosplay. C'est extrêmement universel. Il y a de tous les horizons, de toutes les professions, de toutes les ethnies. Et voilà, c'est... Tous les âges. Tous les sexes. C'est ce qui est le plus important. Et les garçons et les autres. Très bien. Après cette blague pourrie, Elodie, Elodie, tu l'as. Oui, je suis là. Voilà. Écoute, c'est à toi. Même question. Présente-toi un petit peu. Donc moi, du coup, je m'appelle Elodie. J'ai 24 ans. Je suis assistante de direction de profession. Et du coup, le cosplay, ça a commencé à Lyon, parce que je viens de Lyon. J'ai déménagé récemment en Haute-Savoie. Très, très. Et du coup, mon premier... Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Non, non, t'entends. Vas-y, continue. Ok, d'accord. Oui, donc du coup, le cosplay, ça a commencé avec Lyon-Ochy, qui était une association lyonnaise. D'accord. Et qui organisait des Pikunikus dans Lyon. C'était très sympa. C'était des pique-niques, en fait. Ah, des Pikunikus, d'accord. Et les gens venaient cosplayer. D'accord. Et comment ça a commencé pour moi ? En fait, je jouais à Final Fantasy X. Et j'adorais Yuna. Du coup, en toute logique, mon premier cosplay, c'était Donald The Kingdomers. En toute logique. Quoi ? On a troll, quoi. Je me fais sans ça, mais tu le savais. Je le savais, du coup, tu les aimais. Mais Donald, tu as fait Donald. Alors, Elodie, excuse-moi, on se connaît. Est-ce qu'il y a des photos de ça ? Non, j'espère pas. Je prie. Non, mais tu es au courant que je vais écumer Google et Internet dans tous les sens. Voilà, d'ailleurs, à tous les invités. Cone de Rockabillis Cosplay, Donald, vous me cherchez ça, s'il vous plaît. Je veux des réponses, enfin, des visuels, surtout. Je veux voir ça, si je peux. Moi, j'ai vu, je sais. Ah, toi, tu sais, toi. On a peut-être des dossiers, du coup. OK. Donc, en fait, il y a une espèce de constante entre vous tous. C'est que le premier cosplay, c'est une espèce de souvenir un peu vague, un peu... Un peu honteux. Un peu, voilà, c'est... Peu importe quand est-ce que vous ayez commencé, vous ne voulez pas trop en parler, quoi. Bah, il faut bien commencer, ça. Mais il faut bien commencer, on est bien d'accord. OK, bah, merci, Elo, pour cette petite présentation. Donc, la dernière intervenante, la troisième des Rockabillis, venue incorporer assez récemment dans les Rockabillis, d'ailleurs, parce que ça fait moins d'un an, c'est Cali, enfin, Clélia, alias Cali. Bonsoir. Bonsoir, présente-toi, je te prie. Eh bien, du coup, moi, c'est Clélia, j'ai 24 ans. Profession, alors, comment dire ? Je suis étudiante. Je ne sais pas si on peut appeler ça une profession. Mais voilà. C'est une activité comme une autre. Peu rémunératrice. Ouais, on va dire ça. Voilà, et puis, bah, moi, j'ai commencé le cosplay, je suis un petit canard. J'ai commencé cette année. Et alors, comment ? Alors, bizarrement, en fait, à la base, je suivais un certain flot de Gorganguik en convention. Oui, c'était ma stalkuse, un peu. Je ne connais pas. Voilà. Parce qu'il allait en convention et que, du coup, j'étais bonne patte, donc je le suivais. Oh, Georges, je l'ai forcé. Et puis, bah, voilà, l'ambiance était vraiment super sympa. J'ai toujours aimé un petit peu ces conventions-là. Donc, j'y allais de plus en plus souvent. Et puis, jusqu'à rencontrer de manière... Je ne sais pas, il y a des gens qui croient autour de moi. Non, mais en fait, je suis en train de chercher le cosplay d'Elodie. Bref, non. Allez, on chère, on chère, on chère. Arrêtez ça tout de suite. Et donc, du coup, et puis, bah, voilà, les choses en entraînant une autre. J'ai fini par rencontrer, donc, Kone et Makou de recabiller ce cosplay. Et donc, ma chère Anya s'est donc empressée de, comment dire, de m'attirer dans ce gouffre. Et donc, résultat, je me suis fait enrôler pour mon premier cosplay. C'est du grand mot. Enrôler. Donc, pour faire Blanche-Neige, alors, premier cosplay, oui et non, parce que c'est Makou qui l'a fait au 90%. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Non. Mais moi, oui. C'est pas grave, on ne va pas éphiloguer là-dessus. Je suis d'accord avec moi-même. Bref, quoi qu'il en soit. En gros, tu t'es fait embrigader plus ou moins contre ton gré. Je ne suis pas d'accord non plus. Tout à fait, mais je suis contente de m'être fait en brigade. Et du coup, tu es quand même contente. Je suis heureuse d'être contente. Très bien. Donc, voilà, merci à vous tous pour cette petite présentation. Comme ça, les auditeurs savent un petit peu qui est-ce qu'ils vont entendre dans cette émission. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet un petit peu et on va parler de cosplay. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu exprès dans la présentation. Alors, voilà, le cosplay, déguisement, costume planning. Voilà. Moi, j'aimerais un petit peu votre avis. Donc, voilà, je vais vous demander de tous vous laisser parler peut-être les uns après les autres. Si vous avez d'avis, pas d'avis, vous prenez la parole chacun à votre tour. Le cosplay, est-ce que c'est du déguisement ? Est-ce que c'est forcément du fait main ? Est-ce qu'un costume qui a été acheté, ça peut être considéré comme du cosplay ? Et est-ce que le plaid dans le cosplay, c'est la chose la plus importante ou au final, pas tant que ça ? Voilà. La parole est à vous. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Bah, moi, je veux bien. J'ai ma petite idée sur... Allez, la petite. Allez, Kali, vas-y. La petite novice, donc ce n'est que mon avis. Ah mais, vas-y, vas-y. Pour moi, le cosplay, c'est du déguisement, mais plus. C'est-à-dire que le déguisement, pour moi, ça ne revient qu'à porter un costume. Le cosplay, c'est de jouer le rôle qui est attrait au costume. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, le cosplay, c'est du déguisement, certes, mais c'est du déguisement plus-plus. D'accord. Et c'est pour ça que, finalement, le fait-main acheté, finalement, pour moi, en tout cas, ça a peu d'importance. Le tout est d'avoir un costume et de jouer le rôle qui va avec. Et c'est pour ça que, par contre, le play, à contrario, est vraiment le plus important pour moi. Parce que, si on ne joue pas son rôle, finalement, c'est bien de porter quelque chose qu'on a peut-être réalisé ou acheté. Mais après, voilà. Donc, pour toi, ce qui apporte, c'est le play plus que le cos. Peut-être, oui. Oui, ok. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter ou un avis différent, d'ailleurs ? Il ne faut pas hésiter. Je les ai plongés dans un amine de perplexité. Le déguisement, en soi, en fait, le problème qu'il y a en France, en Europe, mais surtout en France, c'est que le mot déguisement est péjoratif. Popette, sort de ce corps. J'expliquerai plus tard, Popette. Non, pas forcément, mais du coup, enfin... Ouais, c'est un peu le carnaval de l'école. Voilà, ça fait tout de suite cheap, ça fait goûter d'anniversaire et ça fait enfant. Et on n'est pas des enfants, là... Enfin, si. Un peu. On a gardé notre âme d'enfant. On a gardé notre âme d'enfant, mais bon, pour la plupart d'entre nous, on bosse, on a une vie, quoi. On a pu le voir dans vos présentations. Voilà, c'est des trucs, on n'est pas des attardés. On refuse pas de grandir. Arrêtez, on donne ça maintenant. Je sens une légère rancœur. Tu as déjà eu ce genre de réflexion ? Ben, les médias. Les médias ont tendance à renvoyer ça. À dépeindre les cosplayers comme des ados attardés qui refusent de grandir et qui se réfugient dans leurs trucs d'imaginaire et de costume. Beaucoup, beaucoup de gens pensent aussi. Oui, voilà. Après, c'est... Oh là là. En plus, j'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps. 90% des cosplayers sont chômeurs ou étudiants. Ben, désolé, mais non. Oh, merde. Ben, non. Et du coup, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie totalement normale et équilibrée à côté. Si tant est ce que ça veut dire pour toi, voilà. C'est-à-dire que voilà. Petite attaque personnelle, c'était le plus plaisir. Donc après, finalement, moi je rejoins Clélia. Acheter ou pas acheter, enfin, on s'en fout. Il y a une partie play. Dans le cosplay, c'est costume playing. Enfin, il y a une partie costume et une partie playing, que ce soit acheté ou pas. Quand on parle des Etats-Unis, il y a beaucoup de gens qui créent des costumes pour d'autres. Il y a beaucoup de gens qui créent et qui ne portent jamais. Et du coup, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui portent mais qui ne créent jamais. Et ça ne pose pas de soucis. Donc, voilà. D'accord. Acheter ou pas. Le play est important quand on... Ouais, c'est vraiment un carnet un perso. Après, relativement important. Moi, je trouve que c'est très important, en fait. Le play, ouais. Le play dans le cosplay. Parce que tu peux acheter ton costume un très beau. Ça fait partie de la discipline. Justement, tu peux acheter un costume d'une personne qui le fait, qui crafte, un bon crafter. Mais si tu ne le joues pas, tu n'acquardes pas le personnage. Alors, attends, attends. Je t'arrête tout de suite. Ça dépend de ce que tu en fais, en fait. Crafter, on va définir. Je vais vous demander ce soir si on parle de wig, de props, de whip, etc. On va préciser parce qu'on part du principe qu'on ne va s'adresser pas forcément à des connaisseurs. Mais même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah merde, mais du coup, c'est un terme un peu game. Précise, crafter. Crafter, c'est un fabricant, si on peut dire ça. C'est quelqu'un qui fabrique. Donc, tu pars de matière première et tu arrives à un résultat. C'est ça. Oh là là. Voilà. Donc, en gros, Chris, ta gueule, tu me laisses parler maintenant. Voilà. C'était quand même vachement plus clair comme ça. Moi, j'ai un petit avis aussi sur la question du costume. Vas-y, ton avis. Et puis après, je demanderai quand même à Pakou et à Elodie et à Ronsky. Ils en pensent également. Vas-y. Parce que c'est un avis que j'ai eu lorsque j'ai fait une vidéo pour une CNV, donc une cosplay musique vidéo. C'était pour la Japan Touch à roue. Je ne sais plus. La première vidéo que j'ai faite, de toute façon. Oui, je ne sais plus. Oui, c'était la roue. Je crois que c'était la roue. C'était la toute la roue, oui. Donc, je me rappelle que j'avais pris en vidéo un groupe de furies. Furies, oui. Donc, les furies, ce sont les personnes qui se déguisent déguisées. Ça, c'est le mot justement qu'il ne faut pas dire avec eux, c'est se déguiser. Mais il ne faut même pas dire cosplay avec eux. Il ne faut pas dire cosplay non plus. Donc, en fait, les furies, ce sont des personnes qui se costument en animaux. Anthropomorphisés. Voilà. Définition de l'anthropomorphisme. Humanisés, c'est une forme humaine. C'est des gens qui se costument en personnages comme des loups, des chiens ou des chats. Ça fait peluche, quoi. Ça fait peluche, grande peluche. Alors, ça attire beaucoup les enfants et tout ça. Et donc, quand j'ai pris en vidéo, j'ai demandé, voilà, je fais une vidéo cosplay, si ça vous intéresse. Et le type me répond, enfin, si c'était un type à l'intérieur, je ne sais pas trop. Il me dit, attention, moi, je ne vais pas te dire parce que je suis sympa, mais il y en a d'autres, les furies, on n'est pas des déguisements, on n'est pas des cosplays non plus. Ah, mais vous êtes quoi alors, du coup ? Nous, on fait des costumes. Attends, si, on peut dire déguisement. Alors, tu vois, c'est toute une nuance. On peut dire déguisement, mais surtout pas cosplay. Costume, déguisement. Par contre, les cosplays, si tu leur dis, c'est un déguisement, tu te fais une tannée, quoi. En France. Ouais, voilà. Voilà. Après, c'est peut-être très français. C'est très snobinard. Du coup, il y a un mot. C'est ce que j'ai lu et entendu, c'est que c'est très français. Il y a un mot, c'est pour tout le monde, c'est costume, et tout le monde accepte. Et costume, ce n'est pas, comme tu disais, ce n'est pas péjoratif. C'est un déguisement, voilà, c'est mardi gras, c'est la fête, c'est la perception des gens et la façon dont les gens en parlent aussi. Donc, aujourd'hui, je dis à chaque fois, costume pour tout le monde, et ça passe. Très bien. Parfait. De toute façon, quand tu dis, je fais du cosplay, mais tu dis, je porte un costume, tu ne portes pas maintenant un cosplay. Oui, c'est ça, un cosplay, c'est l'issue. Un cosplay, il y a plaid. C'est ça. Un peu de langage. Pas cool, je me tourne vers toi. Tu n'as même fait pas ses yeux. Un avis, est-ce que tu as un avis différent ? Est-ce que tu vas plutôt dans le sens de ce qui s'est dit ? Quel est ton rapport un petit peu au cosplay ? Comment tu vois ça ? Je rejoins quand même pas mal ce qui s'est dit. Après, c'est vrai que souvent, les gens, à cause des médias, ont tendance à dire, tu fais des déguisements. Mais nous, on le prend super mal parce que le déguisement, c'est, tu vas faire carnaval. Alors que non, ce n'est pas du tout ça. Justement, c'est une vraie passion. Après, il y en a qui achètent. Moi, je suis plutôt à créer mes propres costumes. C'est quand même une passion de fou. Parce qu'il faut apprendre à faire de la couture, du craft, de coiffer, des perruques, enfin, toutes les choses comme ça. Et c'est, enfin, voilà, c'est une sacrée passion. Et puis, après, je ne sais pas trop quoi dire. Non, pour toi, toi qui en a un certain nombre maintenant de costumes à ton actif, le plaid reste le plus important quand même ? Toi, quand tu portes tes costumes, est-ce que tu as l'attitude quand tu es en shooting photo ou dans les allées des conventions, etc. Ah oui, en shooting photo, oui, c'est quand même important. C'est nul de faire une pause qui n'est pas du tout en rapport avec le personnage, par exemple, sauf pour troller. De temps en temps, c'est marrant, mais sinon... Pour troller, oui, oui. Là, on a des spécialistes du troll. Elles nous font les meilleures princesses Disney wesh. Du ghetto, ma gueule. Ma gueule, je suis princesse. Oui, donc voilà, le plaid reste quand même primordial. On est bien d'accord. Ça reste important quand même, oui. C'est vrai que quand on fait du cosplay, on n'est pas nous-mêmes. On est le personnage qu'on cosplay, en fait. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vachement intéressant comme le théâtre. C'est du théâtre, quoi. Très bien. C'est ça, en fait, finalement. OK, très bien. Aaron, quelque chose à ajouter ? Je vois que tu t'agites, là, derrière ta caméra. Bien sûr. Oui, pour moi, si c'est le plus important d'acheter ou de créer, moi, ça, je m'en fous un peu parce que, par exemple, quelqu'un qui débute, il ne va peut-être pas avoir les skills nécessaires, donc les compétences nécessaires pour concevoir. Oui, non, ça va. Pour l'acheter, donc pour moi, en effet, parce que sinon, ça s'appellerait craft player et pas cosplayer. Oh, joli. Ouais, t'as vu. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ? Il est bon. Il est bon client. Il est bon client, le garçon. Pour moi, le côté play est super important et, pour ma part, je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de gens en convention qui jouent le play. Moi, quand je le play, j'essaie de le faire vraiment à 100%. Et je trouve que, allez, c'est mon avis. Non, non, mais vas-y. Ce sont des cosplayers qui jouent à fond leur perso, quoi. Oui, mais c'est vrai. Vraiment. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Moi, par contre, le fait qu'on me dise déguisement, moi, ça ne me blesse pas, ça me passe au-dessus, je m'en fous. Parce qu'en soi, c'est... Non, parce qu'en soi, bah oui, c'est se déguiser. C'est juste que... Nous, on est français, on n'a pas des termes super classes. Parce que quand tu dis, ah, un cosplayer, tu vois, ça, ça fait... Je me déguise. Non, mais c'est vrai. Ça fait ta numéro, tu sais. En fait, est-ce que ce ne serait pas ça ? C'est un problème sémantique, c'est juste que le mot est moche, en fait, en français. C'est juste que le mot est moche. Vous savez qu'il y a un mot français pour le cosplay, quand même. Costumade. Ça s'appelle la costumade. Oui, oui, oui. La costumade. La costumade. Dans le dictionnaire. Non, je te jure, non, ça existe. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je l'ai déjà entendu, effectivement. Et bah, même que moi, le dimanche, quand je sors, je fais de la costumade. Non, non, mais en même temps, ça, c'est très, très français, de vouloir absolument mettre un mot français, si c'est quand même un néologisme complet. Pour vous rappeler, enfin, c'était quoi ? On ne fait pas le buzz, on fait du ramdam. Du ramdam. Il n'y a pas le hashtag, c'est le mot dièse. Moi, je ne me maquille pas, je me barbeouillais. C'est franche, parce que c'est pourquoi c'est américanisé. Je voulais juste revenir sur un point, Pacou, que tu disais tout à l'heure, que toi, du coup, tu as découvert ça par la Suisse, parce que tu es assez proche de la Suisse, finalement. Du coup, tu fais souvent des conventions ? Oui, les premières conventions que j'ai faites, en fait, c'était en Suisse et à Lyon. Et je n'ai pas arrêté pendant plusieurs années à faire Suisse-Killon, Suisse-Killon. Et après, on a commencé à aller à Paris et à faire un peu toute la France. On essaye d'en faire un maximum, quoi, pour découvrir un peu le pays. D'accord. Non, mais c'est très bien. Et du coup, moi, du coup, on parlait justement de cette vision très française qu'il y a autour de la costumade. Est-ce que... Bon, alors, la Suisse, c'est quand même très, très proche de la France, etc. Est-ce que le regard est différent en Suisse ou c'est comme en France, c'est pareil ? Je pense que c'est à peu près la même chose. Oui, c'est pareil. Enfin, c'est similaire, quoi. Après, au niveau... Tu as fait la question, mais au niveau de l'ambiance, vu que c'est un petit pays, en fait, ils se connaissent tous. D'accord. Et c'est super convivial, en fait. Tout le monde aide, tout le monde... Enfin, je trouve qu'il y a quand même une très bonne ambiance. Très bien. Au niveau des scènes, au niveau des concours cosplay, etc., je trouve qu'il y a encore plus d'ambiance en Suisse qu'en France. D'accord. Les gens encouragent vraiment. Et bien, ça, garde-le dans la poche pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure, ça fera l'objet du... Non, 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 mais il n'y a pas de souci, au contraire, c'est bien. Garde l'autre côté, ça, on l'évoquera tout à l'heure. Ok, bon, je pense qu'on a un petit peu... Non, Elodie ? On n'est pas allé vers Elodie ? La pauvre Elodie. Elodie, tu es là ou pas ? Oui, je suis là. Il y a un décalage. On dirait qu'elle est au fin fond de la Colombie. C'est presque ça. Oui, c'est presque ça. Oui, du coup, Elodie, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de se dire ? Eh bien, non, je rejoins mes collègues. Ah, mes collègues ? Non, mais... Non, par contre, pour moi, alors effectivement, le mot déguisement ne me gêne pas parce que, pour moi, je trouve qu'on se déguise, quoi. Par contre, alors, je m'en fous, en fait, ça ne me dérange pas que les gens achètent. Par contre, pour moi, le cosplay, effectivement, c'est du fait-main. Pas à 100%, parce que moi, je suis la première à ne pas faire du 100%, mais il y a quand même quelque chose qui... Enfin, voilà, cet aspect du fait-main et de la création rentre quand même en compte. Et je pense que c'est la différence entre le déguisement et le cosplay pour moi. Après, voilà, et effectivement, pour revenir aux conventions, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de plaies dans le cosplay. Mais ça, c'est pareil, moi, je suis la première à ne pas être dans le rôle. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je pense que ça serait beaucoup plus sympa, mais en fait, il faudrait se décoincer, quoi. Voilà ce que j'allais dire. Est-ce qu'en France, on n'a encore pas dépassé le stade où on n'arrive pas à se libérer complètement vis-à-vis de ça ? Enfin, je veux dire, bon, je vais faire un... Là, je vais comparer deux choses qui sont quasi incomparables, mais quand on voit le niveau des conventions américaines et qu'on le compare avec le niveau des conventions en France, je fais exprès, je sais très bien, je réalise à quel point c'est incomparable. Enfin, voilà, le plaie n'est pas du tout le même dans les deux pays. Enfin, la limite que nous, on se pose en France, elle a été dépassée il y a très 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 longtemps par les Américains. Enfin, je dis les Américains, mais je suis sûr qu'il y a d'autres pays où c'est comme ça, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément qu'aux États-Unis. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que ça, c'est aussi une différence culturelle aussi. Je pense qu'aux États-Unis, dès qu'ils rentrent en convention, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Ils s'en foutent et ils sont là pour s'éclater. Alors qu'en France, il y a encore, je pense, le regard des autres qui est difficile, la critique qui est difficile à accepter. Je pense que c'est ça, mais... Très bien, t'anticipe là aussi sur une prochaine partie. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous avez des munitions, c'est parfait, ça fera la suite de l'émission. Ok, bon, on a eu un petit peu votre avis à tous et toutes. Anji, quelque chose à demander ? Oui, moi, c'est en fait, l'avis que j'ai là-dessus, c'est par rapport aux vidéos que je vois que Chris tourne en convention. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite, en fait, dans le regard, une personne qui n'est pas dans le plaid, qui est un peu mal à l'aise et tout, ça se voit dans le regard. Et je trouve ça dommage, ça apporte vraiment quelque chose en plus quand la personne est dedans, quoi. Et ça se voit, et voilà. Et c'est plus agréable à regarder autant en photo qu'en vidéo. Juste en précision, Aaron nous fait une petite démonstration de costumade, direct sur Skype. Désolé les auditeurs, vous ne voyez pas, mais c'est tellement magnifique. J'ai juste fait ça pour que... Du coup, Pakou est écroulé sur son clavier, c'est parfait. Je suis mode de Justin Bieber, très bien. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc un cosplay, par les temps qui courent, ça peut être aussi un costume d'une célébrité. Donc voilà, effectivement, Aaron est un Justin Bieber brun. Voilà, c'est tout à l'heure. Avec... ça ne ressemble à rien. Il n'a fait juste pas le chauffage, c'est lui, d'accord ? Arrêtez de vous moquer maintenant. Ok, bon, allez, on va enchaîner, parce qu'on a été très long sur cette première partie. Du coup, moi, en fait, je voulais vous demander si vous... Enfin, quel est votre rapport avec le... Par rapport au cosplay, pardon ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le cosplay ? C'est le côté de... Parce que bon, tous autant que vous êtes, autant à distance que là, autour de la table, la majorité de vos costumes, vous les fabriquez. Ils ne sont pas achetés, on est bien d'accord ? Oui, oui. Voilà, bon. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Est-ce que c'est le processus de création ? Est-ce que c'est le fait d'aller faire des concours de cosplay ? Est-ce que c'est le simple fait de pouvoir retrouver les potes en convention et de s'éclater en faisant les cons ? Parce que c'est quand même ça qui est super drôle en convention aussi, il faut dire ce qu'il y a. Est-ce que c'est le côté artistique ? Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a un côté un petit peu théâtral, de se mettre dans un rôle. Selon moi, en tout cas, ça a un côté un petit peu artistique. Enfin, le fait de se mettre dans un rôle, c'est un pur côté de création artistique. Est-ce que c'est le côté photo-vidéo, justement, de ce qu'on peut faire comme support visuel après à partir des costumes et du play qu'il peut y avoir dans le cosplay ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous, là-dedans ? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention ? Les friogues ! Non, je crois pas, non. On va commencer. Bah tiens, on va inverser un peu. Élodie, c'est toi qui commences. Moi, comme je l'ai dit, du coup, c'est plutôt le côté création, le côté couture, parce que du coup, j'en fais quand même pas mal. Et ouais, voilà, tout le processus de création me plaît beaucoup. Voir le costume un peu prendre vie, du coup. Et forcément, être en convention avec les copains, ça n'a pas de prix. Je te confirme. Très bien. Ok, Aaron, toi, qu'est-ce qui t'éclate le plus là-dedans ? Alors, j'ai 12 millions de trucs à dire, donc je vais essayer d'être concis. Vas-y, vas-y. Alors, moi, personnellement, le phase de création, je ne pourrais pas dire que j'adore ça, parce que si je pouvais m'en passer, bordel, qu'est-ce que je le ferais ? Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, ma mère, une fois, m'avait dit « Ah, c'est trop bien, les trucs que tu as faits et tout. » Et quand j'avais fait une vidéo, parce qu'elle ne m'avait pas vu faire, et quand j'ai fait une vidéo sur YouTube pour montrer ce qu'on appelle un whip, un work in progress, on m'a dit « un travail en progression ». Oh, quel fabuleux ! On dirait une traduction canadienne un peu. Voilà, je l'ai fait à la québécoise. Et bien, elle a vu que c'était en fait super long, que ça prenait beaucoup d'étails, qu'il fallait une super passion. Donc, ça demande beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir les matières premières, soit de la mousse du Warblad, donc les matières de base, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, il y a tous les outils, il te faut un décapeur ternique, il te faut des cutters, tout ça. Enfin, il y a des tas de choses. C'est du matériel, beaucoup de matériel. Donc, moi, la partie création, on va dire que j'aime ça, mais si j'avais un gars qui pouvait me crafter à ma place, seulement, je ne pourrais pas dire à tout le monde, après, juste cette toute petite phrase, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, c'est plutôt ça, c'est cette fierté d'avoir accompli quelque chose que je vais trouver cool, que je vais porter. Donc, moi, je préfère carrément plus le porter, comme tu as dit, avoir les potes en convention, ça n'a pas de prix, c'est génial. Et le truc, c'est assez nouveau pour moi, mais les concours cosplay, oui, j'en ai fait que deux. Bon, les deux fois, je suis arrivé premier, donc ça fait 100% de réussite, donc je vais continuer comme ça. Continue, continue, continue. Non, je déconne, je me l'appelle. T'as bien raison. Voilà, ouais. Mais, ouais, voilà. Les gens, je pense, ne s'en rendent pas vraiment compte, mais après, ça dépend du costume que tu fais, bien sûr, mais que ce soit en couture, en craft et tout, ça demande énormément de temps, d'énergie et de sous. Donc, voilà, moi, ce n'est pas le truc que je kiffe le plus. Non, mais c'est bien, tu as déjà répondu à la prochaine question, c'est « est-ce que ça coûte cher le cosplay ? » Non, mais c'est bien, tu as bien répondu à la question. Ok, bon, très bien. Merci, Aaron. Pakou, qu'est-ce qui t'éclate, toi, dans le cosplay ? Alors, un peu tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai que de créer un costume en entier, comme Aaron l'a dit, c'est nous qui l'avons fait, c'est la fierté un peu d'avoir fait le costume de A à Z. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa de se faire aider quand même, parce qu'on ne connaît pas toutes les techniques, forcément. Et ce qui est sympa, c'est vraiment d'apprendre plein de nouvelles techniques, de regarder des tutos sur Internet, pour avoir plein de nouvelles choses à faire. Et puis, de retrouver les potes en convention, bien sûr. Et c'est vrai que si je vais en convention sans cosplay, je me sens un peu en civil, en fait. En civil. Il faut que je sois en costume, en fait. Même un truc simple, mais il faut que je sois en cosplay. D'accord. Mais alors là, tu vois, tu viens de dire une expression, je suis content que tu l'as dit, parce que tu es la première ce soir à le dire, c'est le « en civil ». Ça met le côté très martial du cosplay, parfois. C'est-à-dire qu'il y a les militaires et les civils. Et en convention, il y a les cosplayers et les civils. Et les pervers. Ce sont des civils. Alors non, parce que les plus pervers des pervers sont cosplayés. Il faut passer une aperçue. Hein, Aron ? Oh, ça va. Il faut faire un monsieur, il rajoute des accessoires sur lui, tu sais. Bon, précision pour les auditeurs, on est sur Skype. Enfin, ils sont sur Skype. Donc, en fait, ils ont activé leur webcam. Et ils nous voient aussi en retour. Et donc, Aron nous fait quelques démonstrations de costumes. De cosplay. C'est du work in progress, mais c'est instantané. En direct. OK. Donc, oui, non, bref. Tout ça pour dire, mais c'est vrai que le terme « en civil », alors maintenant, ça passe comme une lettre à la poste, mais c'est vrai que les premières fois où je l'ai entendu, dans les premières conventions que j'ai faites, le terme « en civil », enfin, je me suis senti jugé. C'est terrible. Non, mais c'est complètement... Non, mais c'est complètement con. Il y a un civil et l'expertographe. Non, non, mais... Voilà. Ah, d'accord, il y a les deux. D'accord. OK. Mais non, mais même maintenant, avec le recul, en fait, je me rends compte que ça n'a rien d'agressif. C'est juste, voilà, il y a les cosplayers et les civils. C'est juste que la première fois, quand tu n'es pas habitué, je trouve ça effectivement un peu agressif. Après, quand tu sais ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend, c'est... Voilà, ça passe. C'est pas grave, ça passe. C'est pas très grave. Donc voilà, les auditeurs qui n'êtent jamais allés en convention, qui êtes curieux, là, il va falloir vous motiver, parce qu'il y en a plein qui arrivent dans les six mois qui viennent. Voilà, si on vous appelle un civil, c'est pas méchant. C'est normal. Non, pas du tout. Vous êtes un civil. Vous n'êtes juste pas cosplayers. Voilà, c'est tout. On vous aime quand même. On vous aime quand même. Enfin, vous n'avez pas une truc freehugs autour du cou. Oui, voilà. C'est pas gentil, ça. Bref, du coup, merci Paco. T'avais terminé ? Oui, oui. Ok. C'est bien. Donc, je me tourne vers mes deux intervenantes autour de la table. Agnès, Clélia, qui veut commencer ? Si vous avez des choses à ajouter. Honneur aux anciennes. Je ne me rappelle même plus de la question. C'était qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être cosplayé ? Moi, j'aime beaucoup le procédé de création. Moi, c'est le truc que j'aime le plus. Pas forcément à faire, mais à ne serait-ce que réfléchir. C'est vraiment de me poser la question de comment je vais faire telle ou telle pièce, avec quoi, avec quelle matière. La conceptualisation du truc. Et après, moi, je ne suis plus puriste à l'état pur. Ça fait très longtemps que je me suis éloignée des images de référence. Et du coup, j'aime apporter mes touches perso. J'aime mixer des versions. Et du coup, tout ça, ça s'imagine en fait. D'accord. Alors, je me passerais d'exécuter toute cette couture au dernier moment, en général. Non, mais on va y venir au rush cosplay. Vous inquiétez pas, on y vient, on y vient. Mais ouais, moi, c'est vraiment, j'ai un gros procédé de création. Et j'aime porter mes costumes aussi. D'accord. Voilà. Je n'en suis jamais satisfaite à 100%. Je pense que souvent, d'ailleurs, c'est le cas. Arrête, on dirait des photographes, là. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont fait. Ah bah oui, en plus, je ne vois pas du tout de qui tu parles. Moi, non plus. Après, les concours, pour moi, c'est très optionnel. Et après, ouais. Si, je range un costume à partir du moment où j'ai fait de belles photos avec. Voilà, ça, c'est fait. Je range, je passe à autre chose. D'accord. Voilà. Très bien. Cléa, la petite nouvelle ? Pour moi, jusqu'à présent, ça s'est assez bien confirmé. C'est que c'est des montagnes russes, tu vois, le cosplay. C'est que tu commences, tu te dis, ah mon Dieu, ça va être trop génial, j'ai trouvé mon idée, j'ai tellement hâte de le faire. Et puis après, tu commences. Et puis après, tu arrives dans la phase descendante où tu te rends compte que tu as une montagne de choses à faire, que tu manques de temps, manques d'argent, beaucoup aussi. Du coup, tu es très frustrée. Et puis en plus, tu te foires, donc ça te saoule. Enfin, en tout cas, pour les noobs un peu comme moi. Et puis après, tu arrives à te sortir du pétrin, tu arrives à faire ton costume, et tu es trop content de toi. Donc, ce que disait Aaron, la fierté de c'est moi qui l'ai fait. Et puis après, tu arrives en convention, et après, du coup, il y a le... Enfin, c'est un gros plaisir de pouvoir porter ce qu'on a fait, quoi. C'est quand même... Donc, je dirais 50-50. Mais bon, c'est difficile à dire. Bien. Très bien. Du coup, quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus ? Ou c'est tout bon de bien faire ton ? Moi, je voulais juste te parler du côté play en convention. Parce que c'est vrai qu'on me dit beaucoup qu'il n'y en a pas assez. Après, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, la première, déjà, je me sens très concernée par la question. Mais quand je retrouve mes potes et tout, je ne suis pas forcément mon perso, quoi. Des fois, j'en sors très facilement, et du coup, j'en sors aussi beaucoup à l'extrême. Et ça me fait beaucoup rire. Et j'adore ça. Du coup, ça rejoint un petit peu la question. C'est le fait de se retrouver avec les potes pour délirer et faire les cons qui prend le dessus sur le play de cosplay. Complètement. Par contre, moi, je tiens au côté play quand tu fais du concours, des photos. Là, oui. Mais après, dans les allées, c'est tellement facile d'en sortir, quoi. Surtout qu'il y a une raison tous les deux mètres d'en sortir. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais que je ne pourrais absolument pas, déjà, en rapport à ma personnalité et à moi. Mais ce n'est pas possible, quoi. Et puis, le play, ça demande, mine de rien, des capacités. Parce que même si on le veut, mine de rien, après, c'est du théâtre. Il faut rentrer dans un rôle. Et après, ça, c'est ni plus ni moins que du théâtre, en fait. Donc après, tout le monde n'en est pas capable. Et c'est comme tout. Ça, ça prend. Ça, on y viendra aussi tout à l'heure. Décidément, ce soir, vous anticipez toutes les questions. C'est génial. Je n'ai plus rien à faire. Allez-y, discutez entre vous. Moi, je m'en passe. De voir les autres faire des choses incroyables. Spoil, spoil, spoil. Tu veux faire du cosplay ? Non, non, je l'ai déjà fait un petit peu, mais sans être cosplayé. J'ai quand même une armure de Shepard, à un moment donné, de Mass Effect, pour mes 30 ans. Mais c'est vrai que ça donne envie d'en faire. Je fais un peu d'électronique pour certaines personnes aussi. Je n'ai qu'une lettre qui s'allume pour des concours. Oui, c'est vrai que Christophe, au-delà de son statut de civil et de gaieste de talent, est également maintenant technicien cosplay pour Rockabulous Cosplay. Voilà. Du coup, moi, ce que je kiffe dans le cosplay, mis à part le fait de vouloir se cosplayer, de créer les costumes, que je trouve très bien, parce que j'aime beaucoup crafter également, fabriquer, je veux dire. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, là, Flo, il va pouvoir aussi me rejoindre. Me rejoindre et en parler, parce que du coup, faire de la photo, parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de matière à faire de la photo, de la belle photo et de la belle vidéo. Et en fait, du coup, quand tu vas dans les conventions, OK, tu rejoins tes potes si tu en connais, tu en découvres, tu fais aussi de nouveaux amis, tu trouves quand même des belles personnes aussi en convention. Et il y a beaucoup de délire, il y a beaucoup de matière pour les photographes et les vidéastes, et c'est ça qui est cool, en fait. Et aussi, il y a une espèce d'ambiance. Moi, je me souviens de la toute première convention qu'on a fait, c'était à Clermont, à la Clermont Geek Convention. 2014. Je suis ressorti de là, je me suis dit, mais dans quoi est-ce qu'on était ? C'était une faille temporelle. Je suis sorti de là, je fais, mais j'en veux tous les jours, en fait. Sauf que non, aujourd'hui, non. Mais pour le coup, c'est vraiment, c'est féerique. Tu rentres dans un endroit où je vois des personnages, des personnages que tu admires. Moi, je me rappelle, j'ai vu Ulysse 31, j'ai vu Ulysse. J'ai pris une photo avec lui, j'étais comme un dingue, j'étais comme un enfant, quoi. Et puis après, on rencontre aussi des gens comme Wolverine, avec des trucs craftés, avec du papier d'aluminium. J'ai juste fait dégoûter par des princesses. Rien, 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 rien. Il les a sortis, il les a sortis, il les a sortis les grippes. Du coup, voilà. Donc, moi, voilà, mon avis sur cosplay, je trouve ça cool, effectivement, pour les créatifs, donc les photographes, vidéastes, il y a beaucoup de matière à faire. Et voilà, et toi, Flo, qu'est-ce que tu en penses, du cosplay ? Écoute, moi, je suis animateur, donc je ne répondrai pas à cette question. Ton avis nous intéresse. Moi aussi, je vais rejoindre ce que tu viens de dire par rapport au côté, forcément, je vais me mettre du côté photographe, vidéaste, surtout photographe, parce que ce qui m'a amené à la photo, en l'occurrence, c'est le cosplay. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui viennent au cosplay par la photo. Moi, c'est le contraire. C'est l'intérêt pour les conventions, d'avoir commencé à fréquenter 2-3 conventions, de ci, de là, de découvrir un petit peu cet univers, de découvrir le cosplay, même si je savais ce que c'était. Je n'en avais jamais vu en vrai, oh mon Dieu. Et du coup, pour préciser, c'est vrai qu'à la base, le bel appareil photo, c'était Chris qui l'avait. Il s'est mis à faire un petit peu de photos en convention. Moi, je le suivais au nom de Gourgan Geek et ça m'a plu. C'est tant et si bien que je me suis procuré un appareil photo, alors qu'il est loin d'être professionnel. Je suis loin d'avoir du matos de haute qualité. Ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Tu as beau dire ce que tu veux, mais quand même, un boîtier à 3 000 euros fait quand même de bien plus belles photos qu'il y a un boîtier à 250. Non, moi, j'ai dit non. Si, si, si. Quand tu es pas doué, tu as beau avoir un bel appareil photo. Je ne suis pas d'accord. Il faut juste savoir bien s'en servir. Exactement. Voilà. Bref. Exactement. C'est ça notre sujet. Merci, Pakou. Il y a des choses, techniquement, avec un Mark IV, tu pourras faire beaucoup plus de choses qu'avec un 600D. Je suis désolé. Alors, définis, s'il te plaît. 600D ? Non, mais... Non, mais si tu comprends, ce n'est pas pareil. De toute façon, peu importe, ce n'est pas, c'est absolument pas le sujet. Il est un 600D. Oh, c'est trop ch... C'est émouvant, il est un 600D. Bref, c'est absolument pas le sujet. On perd du temps pour rien. Quoi qu'il en soit, oui, moi, mon rapport au cosplay, c'est le côté photo purement et simplement. Parce que, comme le disait Chris, c'est extrêmement esthétique. Alors, pour le coup, moi, je vais donner mon avis. Pour moi, que le costume soit acheté, je m'en fous. Tant que le plaît est là. Mais par contre, quand c'est du fait main, je suis désolé, ça force encore plus mon respect. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'adore prendre des objectifs qui me permettent de faire de la macro sur des détails d'une armure, sur les détails d'un détail de couture, un détail de broderie, un détail... Par exemple, le steampunk est très, très à la mode. Même si c'est peut-être un petit peu moins, là, cette dernière année. Mais il y a eu 2-3 ans où le steampunk était très, très, très à la mode. Je crois qu'on a perdu Elodie. Elle est partie se coucher. Voilà, il y avait de très, 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 très jolis détails à prendre. Et moi, en photo, voilà, tout ça, c'était fait main. Ça m'intéresse quand c'est fait main. Ça force mon respect de photographe. Pas mon respect. Ça force mon intérêt de photographe à me pencher sur un costume. Voilà. Après, qu'il soit entièrement fait main ou pas, tant que la personne a l'attitude et que ça se voit sur les photos, et pour le coup, avec Risse, on peut en... Comment on peut en... Comment on peut en parler ? On peut en parler. On a en attesté. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Notamment, à l'année dernière, à Clermont, où on tenait le stand de la Clermont Geek Convention et où on a eu affaire à certains cosplayers qui, mais carrément, nous ont dit, non, on ne veut pas faire cette pause. Je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas envie. Alors bon, on peut ne pas être à l'aise. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu viens sur un stand de photos cosplay, sur un joli fond, avec de beaux appareils, un bel éclairage, et où tu... Voilà. Tu ne veux pas faire le play du cosplay. Pourquoi tu viens de faire prendre en photo ? Alors, on l'a fait quand même parce qu'on est des professionnels, mais du coup, ça se voit sur la photo. Et du coup, nous, on n'a pas... Enfin, du coup, là, je vais parler de moi. Je n'ai pas aimé faire ces photos. Ça ne m'a pas plu. Parce que les personnes... Moi, j'aime être complice avec mon modèle. Voilà, je veux dire, enfin, avec Anya, par exemple, on est très souvent allé shooter ces différents costumes. Ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît bien, mais parce qu'on est complice. Oui, maintenant, oui. Mais on a toujours été un peu complice. Même au début, on ne se connaissait pas. Quand vous faisiez les connes, Elodie, tu es revenue parmi nous, Elodie ? Pas du tout. Oui, je suis là. Oui, si, elle est revenue. Voilà, moi, ce qui va m'intéresser dans le cosplay, voilà, les premières fois où on s'est vus, on ne se connaissait pas plus que ça. Vous étiez en Daphné, et Venma de Scooby-Doo, version un peu apocalypse, avec des fusils d'assaut. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on vous voyait. C'était la deuxième. Mais c'est la première fois où on a vraiment discuté. On s'est vraiment rencontrés, pour le coup. Il y a un courant qui est passé. Quand on a pris des photos, ça se voit, même si les photos sont dégueulasses, parce que c'était à l'intérieur de Rexpo, du double mix, c'était pas beau, il n'y avait pas de belles littérales. Avec un 600D, en plus. Non, c'était avec un 550 que tu avais. C'était encore pire. Ça suffit avec ça. Bref. Enfin bon, tout ça pour dire que moi, le cosplay, ce qui m'intéresse, c'est le côté purement esthétique, de pouvoir faire de la photo, d'avoir des gens. C'est les rencontres aussi, parce qu'on a fait quand même de belles rencontres. Effectivement. Je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres. Voilà, je m'attendais à ce qu'il y en a un qui le sorte. Voilà, c'est avant tout ça qui me... Voilà mon avis. Bref. Merci. Du coup, on a été très très long. Sur la question suivante, on va aller très très vite, parce que... En plus, vous avez partiellement répondu. Est-ce que ça coûte cher, le cosplay ? Oui ! Ça dépend. Non, oui ! Mais en général, oui. Non, alors, je vais préciser. C'est de se faire un costume soi-même de A à Z, un peu chiadé. Oui ! Je ne parle pas du cosplay placard. Alors, je vais définir. Le cosplay placard, c'est trouver un pull et deux bouts de jean qu'on va découper pour faire L de Death Note en convention. Je parle d'un costume fait de A à Z, avec un minimum de confection, un minimum de couture, avec des tissus un petit peu travaillés. Ça coûte cher ou pas ? Moi, c'est simple. Mon banquier, il ne me parle plus de purement. D'accord. Donc là, on a un avis, oui. Aaron ? Le prix d'une PS4, ça 100 gigas. Nos amis gamers apprécirent. Ton costume, tu as coûté combien ? Une PS4. Tu veux dire que tu as revendu une PS4 ? L'équivalent en euros d'une PS4. D'accord. Donc, faites vos recherches après. Pakou ? Là, c'est vrai que si on commence à partir d'un costume où il y a de l'armure, des choses comme ça à faire, il y a de plus en plus de nouveaux matériaux en plus. Il y a le Warblah, mais maintenant, il y a le T-Brah, il y a je ne sais plus quoi. Il y a plein d'autres matières. C'est vrai que ça ne coûte pas non plus. Enfin, oui, il est près d'une PS4. Ça fait plein de personnages. Je dirais que je ne sais pas donner quoi. Ça fait combien de coffres Overwatch ? Ah, ça en fait un paquet. Oui, non, parce que même... C'est quoi la question ? Combien de quoi ? De coffres Overwatch. Mais Pakou, c'est de quoi je parle. She knows. Parce que Pakou est une grande joueuse d'Overwatch aussi. Toi, tu ne joues pas à Overwatch, Aaron ? Non, moi, je suis sur les trucs plus rétro, genre Star Wars The Old Republic. Ah, merci. D'accord, d'accord, ok. Non, non, mais moi, je ne juge pas. J'y ai joué aussi, donc il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous, je joue à Zelda. Non, mais ce n'est pas le sujet. Arrêtons-la tout de suite. Elodie, qu'est-ce que tu en penses ? Ça te coûte cher ou pas, toi ? Alors, moi, je dirais que ça dépend de où on achète. Ça dépend des exigences que l'on met dans son costume. Ça dépend de beaucoup de choses. Parce que moi, par exemple, tout ce qui est tissu ou bricole, je les achète dans des boutiques genre Emmaüs, le foyer de Notre-Dame. Là, mon dernier costume m'a coûté en tissu 5 euros. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Les bonnes adresses ! C'est quoi le costume d'entendre ? Surprise ! Ah, c'est surprise, d'accord. Très bien. Vous irez chercher « Cone de Rockabillis Cosplay » sur Facebook. On mettra les liens, vous verrez. C'est Donald, c'est ça ? Non, mais après, forcément, on n'a pas le choix qu'on veut. On tombe... Enfin, moi, je ne trouve pas toujours ce que je veux. La plupart du temps, oui. Et effectivement, j'ai moins d'exigence sur les tissus. Mais là, j'ai trouvé des très beaux tissus pour mon costume. Et voilà. Donc, je pense que ça dépend du niveau d'exigence qu'on veut mettre dans son costume et de là où on achète. D'accord. Et puis, tout dépend aussi de son budget à la base. Du personnage. Oui, non, mais ça, c'est valable pour tout le budget que tu as à la base. Mais voilà. Non, mais parce que je dis n'importe quoi, 50 euros, pour quelqu'un, ça peut sembler être raisonnable. Pour quelqu'un, ça peut sembler être une montagne. Ouais, alors... Moi, ça n'engage que moi. Mais dans ce que je vois autour de moi... 50 euros, ça va. 50 euros, ça va quand même. C'est déjà une belle sonne quand même. C'est pas... Des gens qui font du cosplay autour de moi quand même. Je ne sais pas comment je me démerde, moi, pour que mes costumes ne sont pas si chers. Non, nous, on en a pour plus chers. Mais c'est vrai que nous, enfin, ça dépend. Plus tu vas dans un costume qui est recherché, plus tu as des matériaux spéciaux à avoir, plus ça coûte cher. Le Warbla, comme disait Pakou, ça coûte un bras. D'où son nom ? D'où son nom ? Le Warbla. Je ne suis pas sûr de valider cette blague. Oh, merde. Aaron se décompose, voilà. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là ? Et moi, donc ? C'est comme disait Kohn, exactement, c'est le niveau d'exigence qu'on veut mettre dans un costume. Moi, je dis les chinois, ils sont là pour ça. Allez, voilà. Très bien. Tout le monde dit, OK, là, je vois, dans la vidéo, ça dit, ouais, ouais. Vous parlez de niveau d'exigence, mais vous parlez des chinois, je ne comprends pas trop. Non, mais alors, attendez, la minute raciste, c'est bon, là. C'est terminé. On arrête, là. Non, mais ce n'est pas une minute raciste. Ce n'est pas raciste, c'est que c'est réputé pour ne pas être de très bonne qualité. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça ne coûte pas cher. Oui. Tu vas sur ebay. Moi, concrètement, l'électronique, je veux l'acheter en France, je me fais, mais je me saigne pour avoir une putain de LED. D'accord, ouais. Une sapristi de LED que je vais sur ebay. Qui va lâcher. J'en ai une centaine pour le même prix ici. Enfin, c'est un scandale. Par contre, ça met quatre semaines. On va juste préciser parce que vous avez évoqué AliExpress, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même, effectivement, de ce que j'ai compris, un peu le repère des cosplayers pour les commandes d'objets divers et variés. C'est l'ebay du cosplayer. C'est de bonne qualité. AliExpress, c'est de bonne qualité ? Pas toujours, non. Mais après, pour ce que tu en fais... Mais voilà. Après, tu le sais quand tu l'achètes et tu le prends en temps. Aaron, Pacou, vous avez recours à AliExpress aussi, vous, pour... Pas trop pour le cosplay. Pas trop pour le cosplay. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais là, je dois faire une commande toutes les trois semaines à peu près. À chaque fois que ça arrive, en fait, dès que j'ai une nouvelle commande, vu que ça m'apprête, trois semaines pour arriver, j'en refais une autre. Genre, moi, j'ai mon joli casque, tu m'as dit d'acheter un casque micro, je l'ai acheté là. Je l'ai acheté, je l'ai acheté, je l'ai acheté, je l'ai acheté. En plus, il fait les premières et tout, mais c'est son casque. Mais, non, ouais, moi, je ne connaissais pas avant, mais là, je ne m'en sers pas. En effet, rien que, comme l'a dit, je crois que c'était Chris, pour les LED, en effet, moi, j'en ai commandé pour le nouveau cosplay, c'est génial. Il faut juste être super patient. De toute façon, un cosplayer, il y a le bon cosplayer et le mauvais cosplayer. Le bon cosplayer, dans tous les cas, il faut toujours être super patient. Et donc, AliExpress t'encourage à être patient. Oui, alors que le bon cosplayer. Donc, oui, je m'en sers. Et je trouve ça cool. Parce que c'est pas, c'est à peu près de bonne qualité. Ezekiel. Bien à peu près. Et c'est pas trop cher. Il faut juste être patient. Ok, d'accord. Et toi, du coup, tu disais, oui, tu t'en sers, mais pas pour le cosplay, c'est ça ? Pas forcément pour le cosplay. Pour plein de babioles, genre des bijoux, des trucs qui ne coûtent vraiment rien. D'accord. C'est vrai qu'il faut être patient. Ah si, pour les wigs, enfin pour les perruques. Les perruques, oui. Il y a certains vendeurs qui sont pas mal. Sinon, moi, c'est plutôt Amazon en premium, du coup, parce que j'ai souvent tendance à m'y prendre un peu au dernier moment. Et il me faut des choses assez rapidement. Alors du coup, avec Amazon premium, c'est pas mal. Tu vas chez toi en deux jours. Très bien. Voilà. Ça tombe bien. Tu dises au dernier moment, ça va enchaîner sur la dernière, pour la dernière partie, c'est le rush cosplay. Je te cache mal. Là, je regarde Amia. Excuse-moi, mais définis le rush, s'il te plaît. À partir de quoi on est dans le rush ? Donc, ce que j'appelle le rush cosplay, donc la question, la vraie question, c'était le rush cosplay. Est-ce que c'est une fatalité ? Non. C'est un arme de vivre. Donc, le rush cosplay, c'est en gros, je veux dire, une date de convention, par exemple, elle est plus ou moins fixe d'une année sur l'autre. Donc, d'une année sur l'autre, on sait à peu près à quelle période est-ce qu'on va aller à une convention. On est bien d'accord. En gros, en gros. Donc, le rush cosplay, c'est cette foutue manie qu'ont certains cosplayers, je ne vais pas tous les mettre dans le même sac, de se dire, oh, c'est bon, j'ai encore huit mois devant moi, je suis large, je commencerai dans deux mois. J'ai encore deux semaines. Voilà. Et on se retrouve à deux semaines de la conve, et il n'y a même pas un point de conture qui a été fait. Et on se retrouve. Alors, je vais raconter l'anecdote, quand même, parce que je veux dire, je ne peux pas passer. Donc, il y a très peu de temps, j'étais à Dijon-Saiten, donc une convention de Dijon avec ces demoiselles de Rockabidis, donc Ania et Lilia. Donc, elles savaient depuis six mois qu'elles allaient faire le concours cosplay de Dijon-Saiten. Elles le présentaient donc le dimanche de la convention. Il fallait qu'elles soient à la conve à 11h pour un passage sur scène à 13h. Tu m'as cassé un mythe. À 4h du matin, le dimanche, la prestat n'était pas faite. C'est-à-dire que ces demoiselles ont préparé leur prestat entre 4h et 4h30 le dimanche matin. Elles se sont couchées à 4h30 du matin et elles ont quand même gagné le concours. Et tout le monde, avec les commentaires des gens, ah non, mais on sent que vous avez réfléchi. Avec des commentaires que j'ai entendu, effectivement. on avait réfléchi dans nos têtes. C'était juste pas fait sur le vrai. Hashtag le talent. À part cette anecdote qui est fort drôle. Moi, j'ai une vraie question là-dedans. Parce que j'ai vraiment à chaque fois que je discute avec des cosplayers, ils me disent toujours je suis à 24h de la convention, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que pour tout le monde, c'est comme ça ? Mes invités autour de la table, est-ce que c'est pour tout le monde comme ça ? Pakou, Aaron, Elodie ? Alors moi, personnellement, pour les concours cosplay, j'ai fait un gros thumbs up pour les recabélistes parce que les deux fois que j'ai fait le concours, c'était pareil. C'est moi qui préparais la prestat et tout et ça s'est super bien passé. Donc comme je le redis, j'ai gagné deux fois. Mais vas-y, non mais redis-le, redis-le, redis-le. C'est bien, c'est bien. Là, je parlais pour le concours. Après, pour fabriquer le costume, on va dire que quand j'ai débuté le cosplay, en effet, je terminais au grand minimum deux semaines avant le jour j'ai fait ça, je peux le tester. D'accord, grand minimum deux heures avant. Moi, j'ai vu le père, moi aussi. Ça y est, j'ai fini mon costume et au bout de dix minutes, quelqu'un me rentre dedans, il pète, il explose ou alors sans que personne te touche, le truc, il éclate tout seul ou t'as une couture qui saute, ce genre de choses. Donc maintenant, il faut au moins une phase de test. Je pense que c'est super important une fois qu'il est fini. Tu fais du sport avec. Tu vas faire des groupes. Et si ça tient à tous les tests de résistance, c'est comme une voiture quand on est testé. Tu fais le crash test de mise. Le road. Tu te mets dans les voitures. Et voilà. Maintenant, moi, je prends un temps, mais en effet, pendant plusieurs années quand j'ai commencé. J'attendais, je m'étais à l'air, on va dire, jusqu'au dernier moment. Bon, d'accord. C'est sa parole. Toi, Pakou, le rush cosplay, tu connais ? Malheureusement, oui. Je pense que c'est la motivation, en fait. Ah, c'est un moteur. Comme on sait, chaque année, les conventions, c'est à peu près aux mêmes dates. De toute façon, on sait que, voilà, fin novembre, décembre, il y a Japan Touch, par exemple. j'avais un cosplay de prévu, je le commence seulement et voilà, parce que la motivation n'est pas là. Quand tu te retrouves à deux, trois semaines de la compte, tu te dis, ah, ah ouais, peut-être que je me bouge. D'accord. Mais là, du coup, j'ai fait un rush cosplay horrible l'année dernière, avant la Japan Touch d'ailleurs. Ouais. J'ai décidé, peut-être deux semaines avant, ah tiens, je vais faire ce costume, il est trop beau, il a l'air simple. Ah, le fameux, il a l'air simple. Je le comprends tellement. Le fameux, il a l'air simple. Et je l'ai tellement, enfin, pareil, je l'ai fini, enfin, on devait partir le vendredi soir à Lyon, on est parti tellement tard, je n'avais pas encore fini ma peinture, je l'ai fini le lendemain matin avant de partir et ça ressemblait à rien, il manquait plein de trucs, enfin, je n'étais pas du tout contente de ça et je me suis dit, bon, donc après on perd la motivation. Autant prendre du temps et le faire bien que le refaire après, ça ne sert à rien en fait. D'accord. Enfin, voilà. Du coup, j'essaye comme Aaron de m'interdire le rush cosplay donc si je n'ai pas fini le costume que je fais pour la Japan Touch, tant pis, ce sera pour une prochaine. D'accord. Mais voilà. Ok. Elodie, toi, le rush cosplay, connais-tu ? Non, non, moi je fais toujours mes costumes en avance. C'est faux. Jamais, jamais. C'est faux. C'est faux. Non, bien entendu. J'ai des objections autour de la table. Objections. Je ne vois pas pourquoi tu te marres. Non, mais pour répondre à cette question, je ne pense pas que ça soit une fatalité. Je pense que si on s'y prend un peu en avance, on peut tous réussir à finir un costume dans les temps. Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que dans les faits, ça se vérifie ? C'est ça le truc. Voilà, comme l'être d'un coup, effectivement, c'est la volonté. Après, on a toute une vie à côté du cosplay. c'est vrai. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour que tu ne finisses pas ton costume dans les temps. Très bien. Du coup, je précise pour les auditeurs qui ne le voient pas, mais c'est vraiment dommage. Aaron a de plus en plus de paires de lunettes sur les yeux. Il les empile, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il a des choses à la bouche. Voilà, bon, écoutez, voilà qui va clore le... Parce que bon, vous les filles, je ne vous repose pas la question, parce que le rush cosplay, je pense qu'on a bien compris que c'était un peu votre signature presque. Oui, mais après, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui... Enfin, nous, ça nous est arrivé plein de fois avec Elo aussi à deux semaines de la convention de dire, ouais, mais non, on n'y arrivera pas, on part sur autre chose. Mais moi, je ne parle que ce que j'ai vu. Oui, mais là, c'était particulièrement un peu fifou. Parce que voilà, après moi, j'arrive quand même à gérer mon temps. Oui. Je sais combien de temps je vais mettre à peu près pour faire quelque chose. Je me débrouille en conséquence. Mais bon, ça nous est arrivé de changer d'idée parce qu'on se rend compte que ce n'est pas possible. Ah, ça vous est déjà arrivé quand même ? Là, on faisait le concours donc on ne disait pas mince, il faut qu'on change. Oui, alors, pour le concours, vous étiez inscrite, c'était tel personnage, c'était obligatoire. Vous n'aviez pas le choix. Il n'y avait pas d'échappât de trois. Il n'y avait pas de confinir. Du coup, on a fini dans la file d'attente de notre passage. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que là, on parlait de votre resta que vous avez fini peaufinie à 4h du matin, à 5h avant le début du concours mais on ne va pas parler des derniers détails de couture que vous avez fini un quart d'heure avant de monter sur scène avec l'aide des autres cosplayers. Justement, l'entraide entre cosplayers, on y viendra tout à l'heure. Écoutez, on a fait un bon gros, gros, gros tour. On a bien, bien, bien débordé de l'horaire qui était prévu. On va conclure cette première partie avec un petit interlude musical. Aaron Aaron, regarde-moi mon garçon. C'est ton interlude musical donc dis-nous qu'est-ce qu'on va écouter comme petite musique ? Ah ouais, je ne savais pas ce qui allait se passer du coup en ce temps-là. Du coup, j'ai choisi une musique que j'aime bien. C'est la musique d'Uncharted en fait de Nathan Drake. Très bien. Donc, c'est, oui, le Nate's Theme de Greg Edmondson qui est sorti de Uncharted 2, je crois. Enfin, là, la version que j'ai choisie, c'est la version d'Uncharted 2. Non, il y a une version... D'accord, mais je crois qu'elle est présente dans tous. D'accord. En effet, elle est, je crois, un petit peu remixée dans chaque épisode. Très bien. Eh bien, on va écouter celle de l'épisode 2, du coup, que j'ai écoutée, qui est vraiment pas mal. Effectivement, moi, je ne connais pas Uncharted, mais là, la musique est vraiment cool. Donc, on va faire une petite pause. Ça dure un petit peu moins de deux minutes. On vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501